Salut tout le monde et bienvenue dans Feuille de chaîne, la chronique filmée du cahier de lecture de Nathan pour Ricochet qui va vous faire contempler dans les branches de la littérature jeunesse. Il m'arrive parfois, et même souvent, de me balader en librairie indépendante à la recherche de pépites sur lesquelles je ne peux m'empêcher de craquer ou alors au prix d'incommensurables efforts. La dernière fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas eu à me retenir car nous avons été deux à craquer sur cet album et l'ami qui m'accompagnait a acheté le dernier exemplaire de cette pépite. Je la comprends. Comment ne pas succomber à la beauté de Qu'attentu de Britta Teckentrop aux éditions Albain Michel Jeunesse dans leur collection Trapèze ? Ce petit recueil de grandes questions parlera, je suis prêt à le parier à chacun d'entre vous. Et comme cette fin d'année est décidément riche en beauté et que vous êtes peut-être à la recherche d'idées cadeaux pour toute la famille, j'ai décidé pour la première fois dans une feuille de chaîne de croiser la chronique de cet album avec un autre, dont vous pouvez déjà lire une critique sur Ricochet, 100 ans, de Heike Faller et Valerio Vidali, une coédition des éditions du Seuil et du Sous-Sol. La lente frénésie de la vie. Dans l'album de Britta Teckentrop dont je vais largement parler dans cette chronique, une multitude de questions est énoncée par le narrateur. Ou plutôt devrais-je dire, les narrateurs, car les illustrations mettent en scène un jeu incarné par de nombreux êtres et notamment de nombreux enfants différents. Ces questions l'assaillent les unes à la suite des autres à mesure que l'on tourne les pages de l'album, mais le lecteur n'a nullement l'impression d'un poids qui lui tombe sur les épaules, mais plutôt d'une couverture qu'il recouvre lentement jusqu'aux pieds. Pourquoi avons-nous peur avant de sauter, alors qu'on se sent si courageux après ? Quand quelqu'un prend une décision audacieuse, pourquoi dit-on qu'il se jette à l'eau ? Un peu à la manière de 100 ans, où chaque double page illustre un âge de la vie, de la naissance jusqu'à la fin, qu'attend-tu glisse entre ces pages la richesse de la vie. Des questions, on s'en pose à tous les âges, notamment celles qui déjà viennent quand on est enfant, et nous accompagneront tout au long de notre vie. En les formulant avec un langage simple et percutant, et en les illustrant d'images aux couleurs enveloppantes, l'autrice en fait une invitation à la lenteur. Britta Teckentrop, comme Heike Faller et Valerio Vidali, les auteurs de 100 ans, nous offrent des ouvrages épais, à la fabrication soignée, à la pagination élevée, comme pour porter notre regard vers le plus de détails de la vie possible, et ainsi étirer le temps qui passe. des albums intemporels. En parlant de la vie, en portant notre regard sur des détails ou des questions éternelles, en mêlant les époques ou en distillant le doute sur celle-ci, nos deux albums se placent dans un paysage sans âge, qui parlera à tout le monde, peut-être même dans 50 ans. « Et si l'hiver ne s'arrêtait jamais, que se passerait-il ? » Britta Teckentrop accompagne ces questions d'images qui parlent autant si ce n'est plus que son texte. Elle l'accompagne, elle l'illustre, elle le complète, elle réinvente les questions qu'on se pose avec elle, elle s'y oppose et crée ainsi d'incroyables moments de poésie. Faites de collages qui invitent à redécouvrir le monde, de textures qui plongent dans une vive sensualité, de couleurs anciennes mais chaleureuses qui donnent envie de passé, de présent et de futur tout à la fois, ces images invitent à la rêverie. On peut sans trop d'hésitation tendre des ponts entre cet album et Cent Ans, qui avec un style bien plus vif, coloré et moderne se drape pourtant de la même impression du temps qui a passé et qu'on regarde avec nostalgie. Les deux albums, d'ailleurs, donnent à voir des visages presque vierges de traits et d'émotions, comme des fantômes surgissent de nos souvenirs, des projections de l'avenir ou des pantins sur lesquels calquaient nos propres pensées. La poésie du tout ! Qu'attend-tu ne vous donnera aucune réponse, soyez-en sûr, mais plutôt des poignées de questions. Alors qu'on pourrait s'attendre face à cette suite de points d'interrogation à un angoissant vertige, on est plutôt rassuré de les voir posées là, sur le papier, entre nos mains et celles d'autres enfants. À toi aussi, le monde paraît plus grand quand tu regardes la mer. Pourquoi y a-t-il certains jours où on se sent tout simplement bien ? Tu connais cette joie qui te donne envie d'étreindre la Terre entière ? Même si tu préfères sauter en l'air et faire la roue ? Qu'attends-tu est une véritable invitation à l'interrogation ? Pas celle qui inquiète et tourne en rond, pas celle qui s'entête et ne sert à rien, mais celle existentielle qui invite à regarder les choses qui nous entourent. Et n'est-il pas beau d'être un funambule qui n'a pas peur de tomber ? Introspective ou contemplative, ces questions font du doute une fenêtre sur le monde. Qu'elles soient simples ou immenses, ces petites phrases deviennent alors infiniment poétiques et le simple plaisir de l'enfant, c'est de se les poser. Comment je peux aimer quelqu'un d'aussi différent que moi et qui a complètement autre chose dans la tête ? Le même plaisir qu'il animera en lisant Cent Ans, un album où les petites et grandes choses de la vie, où les moments du quotidien comme les émotions qui nous traversent, sont une main tendue pour grandir. Ce qui lit profondément les deux albums, finalement, c'est leur caractère intergénérationnel qui invite à les partager. Une seule question de « Qu'attends-tu ? » finalement trouve peut-être une réponse. Et c'est la dernière. Est-ce que tous les humains se posent les mêmes questions ? Qu'enfants et adultes lisent le livre ensemble pour faire résonner leurs intérieurs, qu'ils partagent également quelques pages de Cent Ans pour raconter à l'autre des tranches de vie tartinées de souvenirs puisés dans cet album. Le temps qui passe n'est pas toujours effrayant. Rappelez-vous de l'album « Les choses qui s'en vont » que je chroniquais dans ma dernière feuille de chaîne. C'est aussi un cycle immuable et rassurant que l'on traverse main dans la main et qu'on ralentit entre les pages d'un livre. On se retrouve le mois prochain. Rendez-vous le 15 janvier pour de nouvelles feuilles de chaîne. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et de beaux moments de partage dans les branches de la littérature jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !